Le petit village médiéval de Castelluccio a été dévasté. Comme beaucoup d'autres dans cette région du centre de l'Italie, des églises, maisons anciennes et édifices publics sont détruits. Jusqu'à 5000 sites historiques ont été touchés par les différents séismes qui ont eu lieu en deux mois. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent aujourd'hui sans abri et sont venues s'ajouter aux sinistrés du mois d'août. Les gens sont consternés, abattus, détruits psychologiquement car ils savent qu'ils ont tout perdu. Ils ne savent pas quand ils vont pouvoir rentrer à la maison, s'ils ont encore une maison, s'ils ont encore un futur. Nous avons tous des boulots, des commerces et là on a tout perdu, on n'a plus rien dans nos mains. Nous vivons dans un état d'anxiété qui nous brûle à l'intérieur. La série noire a commencé le 24 août avec une première secousse qui a surpris tout le monde et fait 300 morts. L'activité sismique en Italie ne devrait pas cesser tout de suite. Andrea Tertulliani est sismologue. Le tremblement de terre de 6,5 va malheureusement être suivi par une longue séquence de répliques dont certaines pourront avoir une magnitude élevée. On ne peut pas dire si cela sera comparable au premier séisme, mais on peut affirmer que cette situation va durer plusieurs semaines. Le tremblement de terre de dimanche matin est le plus puissant depuis 1980 en Italie. Traçant des fissures jusque dans la montagne, il pourrait avoir fait 6 milliards d'euros de dégâts.